Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes vendredi, dernier jour d'école de la semaine, il est 8h15, je prends le temps de vlogger maintenant parce que les enfants sont dans le canapé, en train de regarder la télé. Il faudra ramasser les vêtements par terre, voilà. En fait le matin Elsa se lève à 7h et il sort d'où lui ? Bah du frigo. Mais ça fait des jours que je bois plus de jus d'orange parce que je croyais qu'il n'y en avait plus. Bah c'est Elsa qui a dû me retrouver. Oh, je viens de me rendre compte qu'il me reste du jus d'orange en fait, donc c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Donc je disais en fait le matin Elsa se lève à 7h parce qu'elle doit partir à 8h moins 10 prendre son bus, mais comme pour l'instant, enfin je sais pas pourquoi d'ailleurs, je dis mais comme, mais en fait il n'y a aucune raison à ça. Elle ne met pas son réveil toute seule, donc du coup tous les matins je suis obligée d'aller la réveiller. Et j'avoue que ça m'agace parce que concrètement les gars pourraient ne se lever qu'à 7h15, clairement on aurait le temps et on serait pile poil dans les temps. Et bien non. Du coup, bah tout le monde est réveillé à 7h et donc les gars sont toujours en avance dans la préparation et donc du coup bah ils ont le temps de regarder un petit peu la télé avant de partir. Donc ça leur fait bien plaisir. Moi j'avoue qu'un quart d'heure de plus, je cracherais pas dessus. Donc bon, je pense qu'à partir de lundi, je vais dire à Elsa de mettre son réveil et puis comme ça, moi je me lèverais à 7h15. Elle, elle se lève à 7h, donc on est à peu près dans les mêmes temps. Donc voilà, bon bah du coup je vais vous laisser, je vais mettre les chaussures aux gars et puis on va y aller, bien que je crois qu'ils les ont déjà mises. Bon, je suis trop contente. Bon, il est 11h. Alors, on a été voir pour le scooter en LOA, finalement on fera pas une LOA. Déjà parce que ça engage sur longtemps et puis parce qu'il fallait un garant pour Anaïs et que le garant c'est son père et qu'il habite en Bretagne et qu'il faut qu'il vienne signer, etc. C'était trop compliqué. Donc il a dit à Anaïs, écoute, je te fais un virement et tu t'achètes un scooter et tu me rembourseras petit à petit. Donc du coup, il va lui payer un scooter, donc finalement elle va le prendre d'occasion. Donc là, elle est en train de chercher. Et là, elle m'annonce qu'il y avait un cadeau pour moi. En fait, quand je suis sortie de l'hôpital vendredi, après mon opération dentaire, elle m'avait acheté ça. Il faut savoir... Que c'est le péché mignon. Mais c'est pire qu'un péché mignon. Quand je vois ça, je me liquéfie. C'est le cœur de mon âme, ça. Je ne survis pas face à ça. Et donc, je pensais qu'elle l'avait mangé parce que quand elle me l'a acheté, je ne pouvais pas le manger. Et donc, je n'y pensais plus. Et là, je lui dis, oh, j'ai faim, mais je ne sais pas quoi manger. Elle me dit, j'ai des chips, si tu veux. Mais des chips, avec mes gencives, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai encore quand même pas mal de douleurs au niveau de ma dente sagesse. Donc, non. Et là, elle me dit, mais si tu veux, j'ai toujours le tendrelet. Donc, nous allons nous manger une taillette de tendrelet, toutes les deux, devant une série de merde. Arrête, tu vois, je vais bien aimer. Alors, elle me fait découvrir Sabrina, l'apprentie sorcière. Mais c'est le premier épisode ? Oui. Ah oui, parce que sinon, elle n'a rien. D'accord. D'accord. Donc, nous allons regarder Sabrina, l'apprentie sorcière. Voilà. Devant une tablette de tendrelet. Et des chips salélinex. Oui, alors pour elle, ça sera chips salélinex. Moi, je ne peux pas. Je les adore. Pourtant, elles sont super bonnes, mais je ne peux pas en manger. Donc, du coup, on se fait une petite séance télé, toutes les deux. Normalement, ça devait être ménage. Non, je ne ferai pas. Je le ferai après mon entretien. Quoi que non, je ferai même. Tous les jours, je me dis, je le ferai à ce moment-là, je le ferai à ce moment-là. Au final, je ne le fais jamais, quoi. J'avais passé l'aspirateur. Oui, non, mais je ne dis pas que c'est Beyrouth, mais quand même. Non, c'est que là, je suis déprimée. Je suis passée l'aspirateur. Non, mais l'aspirateur, si tu ne le passes pas deux fois par jour, ça ne se voit pas. Ah oui. Donc, je suis désolée, ma chérie. Donc, voilà, je ferai ça cet après-midi, je ne sais pas quand. Après, non, après l'école, j'ai une réunion. Ce sera le programme de demain. Bon, c'est bien parce qu'on ne passe pas beaucoup de temps toutes les deux. Alors, viens t'asseoir, on y va. Allez, c'est parti. Bon, les amis, il est 14h30. Peut-être un peu plus que ça, d'ailleurs. Non, il est 14h30. Je suis arrivée sur le parking de Super U, évidemment, puisque Anaïs commençait à 14h30, donc il fallait que je la dépose un peu avant. Et je n'allais pas retourner chez moi alors que j'avais 20 minutes pour revenir. Enfin, de Super U, je n'ai qu'un quart d'heure, mais du travail d'Anaïs, j'ai 20 minutes. Et pour revenir ici, en à peine une demi-heure, je ne suis même pas sûre que j'aurais été à l'heure. Donc, je me suis garée directement sur le parking. Et j'attends, j'avoue que j'angoisse un petit peu. J'ai une petite boule dans le ventre, même si... Ben voilà, je ne sais pas pourquoi je me mets la pression, clairement. Parce que ce n'est pas un poste à responsabilité. Ce n'est pas le poste de ouf de la mort qui tue qui va me passer sous le nez. Mais voilà, je me dis qu'il va quand même sélectionner ma candidature. Il me donne une chance, en fait, de me relancer. Je me dis qu'il ne faut peut-être pas que je crache dessus non plus. Je ne suis pas... Enfin, je suis consciente de ma situation. Et je suis consciente que je ne peux pas me permettre d'être capricieuse. Donc là, on me propose un emploi. Il faut que je sache saisir les opportunités. Bon, je vous refais une petite aparté, vu qu'il me reste du temps. parce que je lis vos commentaires par rapport à Adam et je vois que tout le monde est un petit peu inquiet pour son cas et je le suis moi aussi. Mais oui, très certainement qu'Adam est perturbé par la séparation. Mais pas de la façon dont vous le pensez. En fait, Adam, il est perturbé par la séparation parce qu'il a toujours vécu dans un climat familial ambigu. Adam, quand il est né, on a déménagé deux mois après. Et c'est quand on est arrivé dans cette région que notre couple a commencé à aller moins bien. Et donc Adam, il était déjà tout petit, qu'il y avait déjà des tensions dans sa famille. Et il a eu un accouchement très violent en plus. Donc déjà, sa naissance n'a pas été facile. Et ça a toujours été un bébé qui pleurait beaucoup, qui n'arrivait pas à se décrocher de moi. que c'est un enfant qui est sur-affectif réellement. Et oui, dans l'ancienne école, ils avaient remarqué ces difficultés. Mais en fait, la maîtresse me disait qu'il avait beaucoup de capacités et qu'elle pensait, je pense, pouvoir déclencher le déclic elle-même. Sauf que ça n'a pas été le cas. Et donc du coup, elles étaient d'une bienveillance énorme. Mais honnêtement, elles ont mis énormément de choses en place pour l'aider. Et ça l'a aidé. Parce que je pense que s'il lit comme il lit aujourd'hui, c'est grâce à elle. Ce n'est pas venu tout seul. Même si la maîtresse de cette année trouve qu'il lit mal. Moi, j'ai trouvé qu'elle n'avait que du négatif à dire de lui. Donc on verra après les évaluations, ses propos. Mais je ne pense pas que c'est en ayant un avis négatif, enfin aussi négatif en tout cas sur lui, qu'elle va réussir à l'aider. Donc surtout que lui, ça va lui mettre la pression. Et ce n'est pas du tout ce dont il a besoin. Il a besoin de positivité. Il a besoin de bienveillance. Il a besoin de... Malheureusement pour les maîtresses, Adam, c'est un enfant qui a besoin d'être materné. Et ok, il a 6 ans et demi. On pourrait se dire que oui, à cet âge-là, il faudrait qu'il soit un petit peu autonome. Mais chaque enfant est différent. Et chaque enfant a des besoins différents. Et on ne peut pas généraliser. Un enfant, ce n'est pas un moule à gâteau. On ne les a pas construits là-dedans d'ailleurs. Donc, enfin construits, ça fait bizarre de dire ça. On n'a pas fabriqué nos enfants dans un moule. Donc, ils ne peuvent pas être tous identiques. Voilà. Et en l'occurrence, c'est nous, en tant qu'adultes, qui devons nous adapter à nos enfants. Ce n'est pas les enfants qui doivent s'adapter à nous, à nos vies ou à nos contraintes de vie. Et même si, évidemment, les contraintes de vie, parfois, on n'y peut rien. Là, par exemple, si je trouve du boulot, que ça m'oblige à prendre une nounou, ils devront s'adapter au fait d'avoir une nounou. Et je ne pense pas que ça leur pose problème, pour être honnête. Mais c'est vrai que moi, dans ma conception de la vie, moins je leur imposais ça, mieux c'était. Et je suis contente, justement, de ne pas leur avoir imposé avant aujourd'hui. Alors, Marceau, lui, voilà, il est petit, il va avoir 4 ans, mais il aura été en nourrice de bonheur. Mais en même temps, je ne peux pas me permettre de rester 15 ans à la maison. Ce n'est pas possible. Donc là, ça fait déjà 10 ans. Et le temps passe. Et moi, je me perds dans tout ça. Et j'ai besoin de me retrouver un petit peu, surtout maintenant que je suis célibataire. Donc, voilà. Je leur ai accordé le temps que j'avais à leur accorder. Maintenant, il faut que je repense un petit peu à moi aussi, parce que j'ai quand même été une femme avant d'être une mère. Et je ne dois pas l'oublier. Donc, pour Adam, voilà, on fait ce qu'il faut. J'attends avec impatience le rendez-vous avec le pédiatre mercredi pour que lui me donne son avis. Voilà, c'était une petite aparté. Donc, maintenant, je vais me préparer pour affronter mon entretien. Et puis, je vous reprends après pour vous dire ce qu'il en est. Bon, les amis, ça y est, je suis rentrée. Et il est 15h47. Donc, l'entretien s'est super bien passé. Franchement, la personne qui m'a reçue était vraiment, mais hyper sympa. Et au final, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'attendais, en fait. Concrètement, il m'a expliqué d'entrée de jeu qu'il n'avait pas de poste à me proposer, mais qu'il avait aimé mon CV et que c'est pour ça qu'il avait souhaité me rencontrer. Et il m'a demandé, en fait, la question était clairement visée puisqu'en fait, ils ont leur assistante de direction qui part en retraite en juin prochain. Et donc, ils vont chercher à la remplacer. Et quand il a vu mon CV avec le parcours que j'ai eu puisque j'ai quand même travaillé dans énormément de domaines en termes de secrétariat, il m'a dit, vous avez un CV qui est hyper polyvalent et forcément, ça intéresse. Alors, je lui dis, je suis assez surprise parce que jusque-là, mon CV n'intéressait personne. Et il me dit, ouais, parce que les gens, ils s'arrêtent sur le fait que vous n'avez pas travaillé depuis 10 ans. Il me dit, honnêtement, il me dit, quand je vous ai vus, il me dit, quand je vois votre CV et que je vous vois vous, il me dit, je suis bien contente de vous avoir rencontré parce que ce n'est pas du tout le profil que je m'attendais à trouver en face de moi. Il me dit, vous êtes hyper dynamique. Il me dit, vous avez le contact facile et tout. Je me suis dit, bon, super. Visiblement, j'ai fait bonne impression et je suis super contente parce que du coup, il m'a demandé en fait, donc, question, je pense, intentionnelle. Il m'a demandé si on vous mettait un tableau devant vous avec tous les métiers qui existent et que vous deviez en choisir un, vous choisiriez quoi ? Et là, je lui dis, pour travailler chez vous ? Il me fait, non, 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 en règle générale. Je lui dis, bah, je dis, pour être honnête, je dis, si je devais choisir, je retournerais dans la finance. Je dis, mais aujourd'hui, mon niveau ne me le permet pas, donc, je me réorienterais plutôt dans le secrétariat. Et du coup, il me fait, et pourquoi vous ne le faites pas aujourd'hui ? Je dis, bah, parce que j'ai essayé et que Pôle emploi, en fait, estime que mon niveau n'est plus suffisant, alors qu'on ne m'a jamais fait de test pour évaluer mon niveau, qu'on soit clair, et que les bois d'intérim me disent la même chose. Donc, je dis, bah, au jour d'aujourd'hui, en fait, je ne peux pas prétendre à retourner, travailler dans les bureaux sans faire une remise à niveau. Et là, il m'a dit, bah, moi, je trouve ça débile. Il me dit, voyez, il a retourné mon CV et il a marqué avoir pour le poste de, je ne sais plus, Marie-Christine, je crois qu'elle s'appelait, qui est, en fait, l'assistante de direction. Et du coup, il me disait qu'en fait, pour remplacer cette personne qui est extrêmement polyvalente, il prévoit d'embaucher trois personnes. Et donc, du coup, il m'a dit, alors, il m'a dit clairement, il a noté sur mon CV dynamique plus plus, autonome plus plus, polyvalente plus plus. J'ai dit, bon, ok, c'est super. Du coup, a priori, il a eu une très bonne impression de ma personne et de mon CV. Et du coup, il m'a dit, bah, vous voyez, il me dit, en fait, là, j'ai trois bannettes, c'est les réponses négatives, les peut-être et les... Il m'a dit, les candidatures que je garde en peut-être au cas où et les candidatures que je garde pour replacer, en fait. Et il m'a dit, vous, je vous mets dans les replacer. Donc, je suis super contente. Je ne commencerai pas lundi ni lundi d'après. Il m'a quand même parlé du poste de la boulangerie parce que il m'a dit, les prochains besoins qu'on va avoir, c'est ça. Et il m'a dit, honnêtement, je ne m'attendais pas à votre personnalité. Donc, je pensais vraiment vous envoyer en boulangerie. Il me dit, mais là, il me dit, presque, ça m'embête parce qu'il me dit, je vous trouve... En fait, il n'a pas dit surévalué, mais je ne sais plus le mot qu'il a employé. Mais en gros, il me trouvait trop qualifiée pour faire ce job, quoi. Et je lui ai dit, mais moi, vous savez, je ne suis pas capricieuse. Je prends ce qu'on me donne. J'ai postulé pour un poste en rayon. Donc, il me dit, ouais, ouais, il me dit, je sais bien, mais il me dit, bon, si on a vraiment un gros coup de feu et qu'on a besoin d'être, je vous appellerai. Mais il me dit, honnêtement, si je peux directement vous mettre en secrétariat, je vous mets en secrétariat. Et là, je me suis dit, wow, mais je ne m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout. C'est une bénédiction, vraiment. Je remercie le Seigneur pour tout ce qui m'arrive en ce moment. J'ai l'impression de... Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être tombée au fond. Et du coup, que de jour en jour, ça s'améliore et que c'est de mieux en mieux. Et je m'emballe peut-être un peu. J'espère que mon enthousiasme ne va pas redescendre. Mais je suis trop contente. Vraiment. Très, très, très satisfaite de cet entretien. Le contact était super bon. C'est quelqu'un de très chaleureux, vraiment très avenant. et assez bavard même. Mais du coup, ça aide à la communication. Donc, c'est super. Et il m'a dit lui-même, il m'a dit, je suis désolée, moi, je parle beaucoup. Mais moi, ça ne me pose aucun problème parce que je parle beaucoup aussi. Et du coup, non, vraiment, très, très bon feeling. Il m'a expliqué que c'était une entreprise qui était très familiale, que voilà, c'est... Il m'a donné envie, quoi. Clairement, il m'a donné envie. Donc, en plus, poste de secrétariat, ça veut dire horaire de journée. C'est inespéré. Vraiment, c'est inespéré. Après, oui, en secrétariat, effectivement, je travaillerai certainement mercredi. Et du coup, forcément, j'aurai mes enfants à faire garder. Mais je me dis tant pis. Je me dis tant pis. Je pense que Com, il a 9 ans. Enfin, il va avoir 10 ans. Il est capable de rester tout seul à la maison juste une matinée. surtout qu'en plus, Anaïs est là le matin. Donc, elle peut rester avec Com le matin. Elsa, elle rentre à midi et demi. Donc, Elsa et Com peuvent rester tout seules l'après-midi. Com tout seul toute une journée, je n'aurais pas fait. Mais une demi-journée, il peut. Et là, l'après-midi, il sera avec sa sœur. Donc, il ne sera pas tout seul. Et Marceau et Adam, je les mets au centre de loisirs. Et voilà. Et... Mais c'est juste inespéré. Alors, pour l'instant, du coup, je m'engage dans mon cursus d'accompagnement à la réinsertion que j'avais prévue et qui, du coup, a été reportée dans 15 jours. Voilà. Je m'attends à avoir des nouvelles. Peut-être pas tout de suite. Ça sera peut-être qu'en début d'année prochaine. Mais voilà. Je suis hyper enthousiaste. Je suis très contente. Voilà. Du coup, je trinque au périllémente. Je suis déshydratée, là, par contre. D'avoir parlé comme ça, la chaleur dehors et tout, je suis déshydratée. Du coup, vous voyez, je vous raconte tout ça avant même d'avoir bu une gorgée. Mais là, je vais aller bientôt chercher les enfants. Je vais remettre un petit peu d'ordre dans la maison avant de le faire, enfin, avant de partir. Et du coup, mon grand ménage, ce sera demain. Avec le home tour, ce sera demain. Donc voilà. Je vais m'enfiler mon verre et puis m'atteler un petit peu au ménage pour accueillir les enfants dans une maison relativement propre. Bon, on est samedi matin. Il est 9h15, je viens d'emmener Anaïs au travail. Hier soir, j'étais tellement fatiguée qu'en fait, j'ai fait une soirée avec les enfants. Je voulais absolument passer du temps avec eux. Du coup, on s'est posé devant la télé. On a regardé The Voice parce qu'ils avaient envie de regarder The Voice. Et en fait, j'étais épuisée. Donc, les gars sont montés petit à petit, chacun leur tour. Et au bout d'un moment, j'ai dit à Elsa, je suis désolée, mais aussi, je suis allée me coucher parce que je suis fatiguée. Mais il était déjà 23h30 et il était 23h20 peut-être. Et du coup, j'ai complètement zappé de faire la clôture du vlog. Voilà. Donc, je l'ai fait ce matin. hier soir, la soirée a été un petit peu active encore une fois puisque, je m'assigne, puisque, en fait, j'avais réunion avec la maîtresse de Com hier soir à 18h30 et que, évidemment, je ne pouvais pas laisser Marceau avec Elsa. Donc, je l'ai emmené avec moi sauf que c'était hyper dur parce que, forcément, Marceau n'avait pas la patience donc, ça le saoulait un petit peu. Donc, il montait sur la chaise, il descendait, il prenait les livres, il fouillait dans les cases. Enfin, ça me rendait malade et la maîtresse m'a dit mais non, moi, je l'ai trouvé super sage. Ok, d'accord. Donc, tant mieux. Et du coup, j'ai discuté avec la maîtresse de Com du cas de Com et elle m'a dit qu'il était hyper sage en classe. donc ça, je suis très contente parce que ce n'était pas le cas l'année dernière. Donc, il est hyper sage en classe. Elle m'a dit qu'effectivement, il travaille très bien. Par contre, elle m'a dit qu'il a beaucoup de mal à gérer ses émotions. en fait, il peut très facilement se laisser emporter. Alors, je pose mon bras parce que c'est un petit peu lourd, le téléphone. En fait, pas dans le genre il va se mettre à pleurer, il va piller une crise ou quoi que ce soit. c'est plus quand il a décidé qu'il ne fera pas quelque chose. Je ne sais pas. Donc, elle m'a dit qu'hier, ils avaient fait de l'expression écrite où ils ont raconté un peu leurs vacances dans un cahier. Donc, il y en a qui ont fait trois lignes, Com il a fait une page complète. mais par contre, quand il a eu terminé, elle leur a dit de corriger leur faute et en l'occurrence, Com a corrigé peut-être deux fautes mais après, il s'est arrêté parce que ça le soufflait en fait. Donc, voilà. Du coup, aujourd'hui, enfin du coup, hier soir, après la réunion, j'ai enchaîné à aller chercher Anaïs mais j'étais hyper en retard. Donc, dans la voiture, je lui ai raconté un petit peu mon entretien, etc. et puis après, on est rentré, on a mangé, on a regardé The Voice et puis on est allé se coucher. Donc, voilà, pour le résumé de la journée d'hier, du coup, je vais vous laisser sur ces quelques mots et puis je vais introduire le vlog d'aujourd'hui puisque la journée commence tout juste et que tout le monde est levé. Donc, c'est parti. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, les amis, un bon week-end et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup, pour vous, à demain pour le nouveau vlog. Moi, demain, je ne ferai que mettre en ligne celui d'aujourd'hui et autrement, à lundi pour, normalement, pour la vidéo au retour. Voilà, donc, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada